Jean est informaticien. Sa vision de presse est altérée depuis peu. Cette presbycie se rajoute à une myopie et à une astigmatie. Il s'est décidé à se faire opérer. J'en avais un peu marre d'avoir des lunettes. J'ai tenté les lentilles, ça ne me convenait pas. Je voulais vraiment avoir une vue en me levant le matin, sans avoir besoin de mettre mes lunettes tous les jours. Le but de l'intervention d'aujourd'hui va consister à corriger ces trois défauts de vision. Je vais vous mettre des gouttes dans les yeux, monsieur. C'est des gouttes pour anesthésier la surface de l'œil. Ouvrez bien grand. Cet appareil est un laser spécialement conçu pour découper les tissus fins qui recouvrent l'œil. La première étape du traitement consiste à découper quelques microns d'épaisseur de la cornée, c'est-à-dire le hublot transparent qui est situé en avant de l'œil, sur lequel on va faire le laser. Donc on va mettre un appareil qui tient les paupières ouvertes. Vous allez regarder vous dans le cône lumineux. Donc on va se rapprocher, ne bougez pas du tout. Voilà. Le phtalmologue commence par centrer l'œil droit pour le positionner dans la ligne de mire du laser. Regardez un millimètre à votre gauche. Stop. Voilà. C'est parfait. Allez, c'est parti. Ne bougez pas, par contre. Grâce à ses repères, le laser découpe en pointillés la surface de la cornée. Il agit en moins de cinq secondes pour chaque œil. Ça fait pas mal, mais on voit très flou. L'étape de découpe est terminée. Jean doit à présent changer de salle. La chirurgienne va utiliser un autre type de laser pour corriger sa vision. Voilà, vous ne bougez pas du tout, s'il vous plaît. Et vous me laissez faire. Le médecin commence par abattre la couche de la cornée précédemment découpée. Très bien. Donc, vous voyez, ça se dissèque très facilement. Avec l'habitude, ça va très vite. Maintenant, on centre le traitement laser. Et ce laser, c'est celui qui corrige le défaut de vision. Ne bougez pas. Voilà, ça ne bougez pas du tout. Le laser, c'est un sculpteur. Il va remodeler la cornée. Quand on est myope, on creuse au centre. Quand on est astigmate, on creuse plus sur un axe que sur un autre. Quand on est presbyte, on va faire bomber la cornée de manière multifocale. Donc, les défauts de vision sont corrigés par une répartition différente des impacts de laser sur la cornée. En un seul passage, l'ophtalmologue traite les trois troubles. Le volet de la cornée est remis en place. Aucun point de suture n'est nécessaire. La cornée cicatrise en quelques jours. Le médecin applique la même technique pour corriger la vision de l'œil gauche. Cinq secondes plus tard... L'intervention est terminée. Elle aura duré en tout une quinzaine de minutes. Alors, monsieur, il va mettre des colires en post-opératoire. Un colire anti-inflammatoire, antibiotique et un colire lubrifiant pendant quelques jours. La seule précaution à prendre, c'est ne pas frotter ses yeux pendant une semaine. Durant quelques jours, Jean devra protéger ses yeux. Mais dès demain, il pourra voir de près comme de loin. Pour ce type d'intervention, comptez entre 2000 et 3000 euros pour les deux yeux.